Il y a quelque chose qui me fait peur, si je puis dire, dans le quartier, c'est plus les vols en fait. On est souvent bousculé. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je suçais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je suçais quand je passe. Alors, c'est des problèmes qui sont rencontrés par les femmes, je pense, dans beaucoup d'autres quartiers. Et il y a un espèce d'amalgame qui est fait entre le harcèlement de rue, des réflexions qu'on peut se prendre, des sifflements, et le problème des migrants qui s'installent dans le quartier. On se fait, oui, insulter, ça m'est déjà arrivé. Évidemment qu'il y a des femmes en jupe, il y a des femmes partout dans ce quartier. C'est une utilisation en fait. Effectivement, il y a plein d'hommes qui sont dans la rue, dans ce quartier-là, qui sont un peu désœuvrés, qui sont là parce que soit ils font des procédures administratives qui durent plusieurs années et qu'en attendant, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais ce n'est pas pour ça que, en fait, pour moi, ça ne devrait pas être ramené à la problématique des migrants. Il y a une espèce de tension qui monte. Je peux comprendre que pour une femme, ça fasse peur de voir un groupe de 15 hommes qui sont rassemblés dans la rue et qu'il faille traverser pour rentrer chez soi. Je peux comprendre qu'on puisse se sentir menacé par ça, mais dans la réalité, on traverse le groupe et puis bien souvent, il ne se passe absolument rien et on rentre chez soi tranquillement. Une sorte d'insécurité où on est vraiment seul dans un public d'hommes. Et le fait qu'il y ait des hommes qui soient dans la rue comme ça, ils ne sont pas là pour ni infectiver ni agresser physiquement des femmes qui rentrent chez elles, qui sortent, qui font leur jogging. Si je descends du métro La Chapelle toute seule à minuit, je n'ai pas peur de rentrer, de remonter l'avenue jusque chez moi à Max-Hormois. Et notamment, je n'ai pas peur parce que c'est un quartier qui est très vivant et il y a des gens partout. Les gens sont solidaires ici et sont assez protecteurs les uns des autres. Et en fait, je suis certaine que s'il m'arrivait quelque chose dans ce quartier, il y aurait forcément un commerçant ou quelqu'un qui sortirait de chez lui, contrairement à beaucoup d'autres quartiers de Paris où on ferait semblant de ne pas m'avoir entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada